Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la fête des mamans puisque la fête approche à grands pas. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour vous donner 5 idées de cadeaux pour votre maman. Bien sûr c'est à titre personnel, je ne fais que donner des idées. C'est des cadeaux que j'ai déjà offerts à ma maman ou que j'ai l'intention d'offrir à ma maman. Ça dépend forcément de leur goût A aussi puisqu'on a toutes des mamans différentes bien sûr. Donc si vous voulez 5 idées de cadeaux pour votre maman, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc premièrement, le truc le plus basique, un des trucs les plus basiques je dirais, j'ai pensé bien sûr à la catégorie vêtements et chaussures. Donc en fonction du budget bien sûr, vous lui achetez quelque chose qui lui plaît, vous connaissez forcément ses goûts. Moi ce que je fais c'est que quelques semaines avant la fête des mères, je l'emmène vers les boutiques comme ça on se balade et je vois à peu près ce qu'elle regarde, ce qu'elle essaye, ce qu'elle ne prend pas parce qu'elle n'a pas envie de le prendre ou les choses sur lesquelles elle a flashé. Donc comme je vous l'ai dit en fonction du budget, vous faites soit vous lui achetez plusieurs petites pièces genre chez Promod, enfin voilà en fonction des goûts de votre maman bien sûr. Ou alors vous lui achetez une seule pièce et d'une marque peut-être un peu plus importante, quelque chose dont elle n'irait pas forcément acheter directement comme ça sans grande occasion. Donc voilà en fonction du budget. Ou alors tout simplement lui offrir une carte cadeau pour des vêtements. Ça après je trouve que c'est un peu moins personnel mais quand on ne sait pas quoi offrir ça peut toujours passer. Moi je sais que l'année dernière je lui avais offerte les tropéziennes parce que je sais qu'elle en voulait absolument et elle m'en avait parlé du coup je lui avais acheté les tropéziennes puisque l'été arrivé je trouvais que c'était le bon compromis. Ensuite deuxième idée, toujours basique, parfum, maquillage, c'est quelque chose qui passe toujours chez une maman. Donc que ce soit un parfum qu'elle a déjà porté, qu'elle souhaite racheter parce que c'est vraiment son parfum préféré. Ou alors bien sûr quelque chose de nouveau, un parfum pareil, vous lui faites sentir plusieurs senteurs quelques semaines avant comme si de rien n'était bien sûr, vous mettez votre petit en haut. Et ensuite le maquillage bien sûr en fonction de certaines mamans, d'autres se maquillent, d'autres pas. Mais si votre maman se maquille, pourquoi pas lui acheter un bon produit de maquillage. N'hésitez pas à demander des conseils aux conseillères bien sûr dans les magasins comme Sephora, Nocibe, Mariono, tout ça. Elles n'hésiteront pas à vous aider. Et en plus souvent dans ces périodes là comme par exemple à Sephora vous avez un code promo je crois actuellement d'un moins 20%. Je crois que vous pouvez l'utiliser trois fois, je ne suis pas sûre mais il me semble qu'il y a un code promo. Donc ça peut faire l'affaire que ce soit sur les parfums ou sur un produit de maquillage, je trouve que ça vaut toujours le coup. Ensuite ma troisième idée, je pensais à un livre parce que moi personnellement ma maman aime beaucoup beaucoup lire. Et je pensais à un livre, bon vous n'avez pas lu, enfin après voilà vous pouvez lui acheter un livre, un roman tout simple. Mais je pensais plutôt à un gros livre parce que les livres c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Quand on voit il y a des livres qui coûtent 40, 45 euros. Je pensais genre à des gros livres, de beaux livres de collection. Vous allez dans une librairie, vous trouverez tout à fait ce qu'il faut. Donc bien sûr vous choisissez en fonction du thème qu'elle apprécierait forcément. Un livre de recettes, ça peut être très très joli pour une maman, il y a vraiment de très très beaux livres je trouve. Ensuite je ne sais pas, sur les animaux, sur une activité qu'elle aime comme le yoga ou plein de choses comme ça. Vraiment les livres ça touche je trouve beaucoup de personnes, ça peut être une très très bonne idée. Ou alors lui acheter un plus petit livre, un roman, en fonction des goûts de votre maman bien sûr. Ensuite la quatrième idée, j'étais partie sur un bijou, ça aussi c'est quand même assez classique je dirais. Donc moi j'ai deux idées au niveau des bijoux. Donc par exemple le manège à bijoux, ils font beaucoup beaucoup de choses pour vos mamans, pour la fête des mamans. Donc vous avez des bijoux avec écrit maman je t'aime, moi je me souviens on a beaucoup offert des bijoux quand on était petit avec mes frères. On offrait beaucoup de bijoux à ma maman avec écrit maman je t'aime, maman t'es la plus belle, maman t'es la meilleure. Voilà mais en grandissant, maintenant vu qu'on est un peu plus grand de chacun, on lui offre plus peut-être des bijoux, pas forcément avec écrit maman je t'aime. Mais quelque chose de plus, j'allais pas dire plus joli parce que c'est très joli ce qu'il y a, mais comment dire une bague, pas forcément en relation avec la fête des mamans, mais un beau bijou. Bien sûr il y en a pour tous les budgets que vous alliez, je vais y arriver. Dans une bijouterie ou dans un manège à bijoux comme à Leclerc, vraiment vous avez de tout, à tous les budgets je trouve, puisque voilà avec du plaqué ou vraiment du hors, fonction de votre budget bien sûr. Et des goûts de votre maman toujours. Voilà les bijoux je trouve que ça semble être un bon compromis. Attention aux bagues, puisqu'il faut faire attention à la taille, parce que moi une année j'avais acheté une bague et je m'étais complètement trompée dans la taille, c'était assez comique la pauvre. Et du coup on avait dû aller la changer, elle était en rupture de stock, on avait dû la commander, c'était super. Donc voilà les bagues c'est un peu particulier, à part si vous connaissez très bien la... ou alors vous lui prenez une bague et vous allez à la bijouterie avec, comme ça vous voyez à peu près la taille. Et ensuite ma cinquième idée, alors là c'est quelque chose que j'ai vu récemment et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une carte en fait dans une salle de sport que vous payez vous et qui lui donne accès à plusieurs séances, donc elle ne paye rien et elle va à la salle de sport gratuitement, puisque c'est vous qui lui offrez en fait les séances découvertes. Alors j'ai trouvé cette idée super sympa, mais en fait je l'ai vue dans ma salle de sport, donc c'est pour ça que je vous en parle, et j'ai trouvé cette idée assez sympa en fonction des activités de maman bien sûr. Quand je parle de salle de sport, je ne dis pas forcément maman t'es assez grosse à faire du sport, maman il faut que tu maigrisses, non pas du tout. Moi je sais que certaines personnes déjà prennent le sport, pas comme une corvée mais comme quelque chose qui vous défoule, qui vous détende. Et ensuite je pensais que dans les salles de sport, il n'y a pas forcément que des cours où on transpire, on sue, où on en sort, on est complètement KO. Il y a plusieurs sortes de cours, moi par exemple dans ma salle de sport on fait du pilates, c'est une activité qui est très relaxante, qui est très douce, qui associe des mouvements vraiment hyper relaxants. Donc du coup voilà, elle peut découvrir une activité comme ça, après pour une maman qui a peut-être plus bougé, il y a des cours un petit peu plus vaxés sur la danse. Donc voilà, je trouve que ça peut être quelque chose de très très sympa, elle découvre la salle, vous lui offrez ça, après elle a envie de s'inscrire ou pas, c'est à elle de voir. Mais voilà, je trouvais cette idée assez originale. Donc moi je suis à la salle de sport Movida et j'ai vu donc sur ma page Facebook de Movida, du coup qui faisait cette carte et je crois qu'elle coûtait 45€ et elle a 4 ou 5 séances du coup découvertes. Voilà, j'ai trouvé cette idée très très originale, je trouvais que ça changeait et pour certaines mamans qui aimeraient faire ça, moi je sais que c'est un cadeau qui pleurait beaucoup à ma maman. Voilà, ensuite je ne l'ai pas compté dans mes idées mais ça pourrait être je pense une idée cadeau, les Wonder Box, tout ça puisque je trouve que ça peut être sympa. Par exemple un coffret, un week-end détente avec votre papa, avec son chéri, avec je sais pas, avec sa meilleure amie ou voilà. Je ne l'ai pas compté dans mes idées mais parce que voilà, après on peut offrir ça en n'importe quelle circonstance comme toutes les autres idées mais voilà, ça peut être aussi une idée, c'est quelque chose qui marche énormément, c'est toutes ces boxes-là. Personnellement je n'en ai jamais acheté, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait donc je ne pourrais pas du tout vous conseiller de marque ou tout, je n'ai vraiment jamais testé mais c'est des idées cadeaux je pense qui peuvent être aussi tout à fait sympas. Aussi je pensais, pour celles qui n'ont pas forcément le budget, je pensais à des sortes de DIY que vous pouvez trouver très facilement sur Youtube ou sur Internet, quelque chose que fait par vous-même votre maman ne peut que adorer forcément, ça c'est clair et net, voilà. Des choses très très jolies par exemple, je sais que moi une année où je n'avais pas du tout d'argent parce que j'étais étudiante, je lui avais fait, j'avais acheté donc juste un petit cadre, une sorte de cadre et dedans il fallait remplir le cadre de photos et autour on avait tous signé avec mes frères et je trouvais ça très très original et j'avais dépensé ces 20 centimes de développer une photo avec votre portable et le cadre m'avait coûté je crois 5 ou 6 euros donc c'est vraiment rien du tout et je sais que ma maman avait été énormément touchée parce que forcément les enfants, voilà vous êtes ces enfants donc forcément ça ne peut que la toucher et voilà. Donc j'ai pensé aussi aux petites choses, faites par vous-même ça lui fera toujours toujours plaisir que, voilà on n'est pas obligé de mettre des 100 et des 1000 pour faire plaisir à sa maman ça c'est clair. Donc voilà c'est quelque chose qui peut lui faire plaisir encore une fois. Voilà les filles, cette fois-ci c'en est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous allez offrir à votre maman, moi je ne l'ai toujours pas acheté, c'est bien, mais je compte remédier à ça cette semaine. Donc voilà je vous fais à toutes de gros gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501